Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du Chronique. L'actualité de ces dernières semaines nous a mené à poser des questions sur l'utilisation politique du stainless banner, le drapeau des confédérés, ainsi que ses liens avec le fascisme et le néonazisme. Triste symbole de la traite des personnes de couleur noire et d'un monde suprématiste blanc, je me suis tout de même posé une question simple, et si les états confédérés d'Amérique existaient encore au XXe siècle ? Resituons tout d'abord la situation. Les états-unis d'Amérique est une toute jeune nation créée en 1783 après la guerre d'indépendance mis à terme grâce au traité de Paris. Pourtant, à peine 100 ans plus tard, le pays américain va être confronté face à la plus grande crise du début de son histoire. Avec un pays très attaché à une tradition d'esclavagisme, Abraham Lincoln essaye tout de même de supprimer cette pratique pour imposer des doctrines égalitaires, les états du sud étant contre préférant une ouverture économique et l'esclavage du peuple noir contrairement au nord. A la campagne présidentielle de 1860, cet état menace de faire sécession si le candidat républicain est élu. Le corps adverse de Lincoln est divisé entre les démocrates et les démocrates du sud, ce qui permet à celui-ci de devenir président avec 39,9% des voix. Avant même que le fameux président Lincoln accède au pouvoir, les états-suivistes mirent leur menace à exécution. Entre le 20 décembre 1860 et le 1er février 1861, la Caroline du Sud, le Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane et le Texas firent sécession avec les états-unis d'Amérique pour former les états confédérés avec pour capitale Montgomery en Alabama. Avec une politique voulant quand même enclaver les états du sud pour éviter la propagation de l'esclavage au nord et une escalade des recrutements pour l'armée de l'Union afin de contrer le nouveau gouvernement américain, quatre états rejoignent la sécession, la Virginie, l'Arkansas, le Tennessee et la Caroline du Nord. Le point chronique est de ma création, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que l'histoire diverge pour suivre un écoulement différent de celui de notre réalité. Je l'ai créé afin de permettre aux personnes ne connaissant pas la véritable histoire de ne pas se perdre dans cette uchronie. L'élément déclencheur de la guerre civile américaine a été la bataille de Fort Sumter. Or, dans cette histoire, la bataille n'a jamais eu lieu. Lincoln décidant de calmer le jeu en reconnaissant la nouvelle nation au sud. Du coup, la guerre de sécession n'a jamais existé. Suite à cela, Jefferson Davis et Abraham Lincoln se rencontrèrent dans la ville de Richemont en Virginie et nouvelle capitale des Confederated States of America pour signer le traité de reconnaissance. D'ailleurs, le président des États-Unis perdit de sa crédibilité envers le Congrès et devint l'un des présidents les plus méprisés de l'histoire de la nation, ce qui l'empêchera d'ailleurs de se faire assassiner. Après cela, les États-Unis et les États confédérés créèrent des relations diplomatiques le plus amicales possible compte tenu de la haine fraternelle qui a failli les déchirer dans une guerre. Le début du XXe siècle n'a pas été particulièrement marquant dans le nord de l'Amérique. Pendant la Première Guerre mondiale, le seul fait notable est que les États-Unis d'Amérique envoyèrent des troupes en Europe tandis que la nation sudise resta neutre. Les États confédérés, quant à eux, ont changé la loi afin d'abolir l'esclavage malgré une très forte ségrégation toujours présente. Le Anti-Slave Act a été promulgué le 21 septembre 1907. Dans les années 30, les changements furent en revanche assez marquants. Les États confédérés d'Amérique étaient similaires à leurs voisins du nord dans la construction du gouvernement et de leurs administrations avec un bipartisme très présent. En revanche, la crise boursière de 1929 a créé une montée des milices fascistes supprimatistes telles que le Ku Klux Klan. D'ailleurs, le fondateur de ce groupe, William Simons, décida de sortir du marginalisme en créant un réel parti, le Ku Klux Parti. Très vite, il gagna en popularité grâce à d'impressionnantes parades et des discours populistes. Cela se remarqua lors des élections présidentielles de 1932 avec une deuxième place de Simons tandis qu'Ibra Charles Blackwood, démocrate, devait un président pour une seconde fois. Cela caractérisa la montée du fascisme dans le monde avec la France, l'Italie, l'Espagne et surtout la future Allemagne d'Adolf Hitler. Lors des élections présidentielles de 1936, le KKP est devenu un des partis favoris dans les États confédérés. Le Texas a étonnamment promis de faire sécession et de se déclarer indépendant si les suprématistes blancs prennent le pouvoir. En effet, le combat se joue entre William Simons et Eugène Talmadge, démocrate et gouverneur de Géorgie. Le 21 septembre 1936, le chef du KKP devient le premier président confédéré ne venant pas des deux partis traditionnels avec 50,45% des voix. Suite à cela, Franklin Roosevelt, président des États-Unis, annonça que c'est un triste jour dans l'histoire de l'Amérique. Comme promis quelques semaines auparavant, le Texas et son gouverneur, James Allred, déclarent la sécession et proclament la République indépendante du Texas avec l'autorisation du Capitole de l'État. Simons, élu président, ne supporta pas la séparation avec le plus grand État des confédérés et la plus grande réserve militaire du pays. Le 2 octobre 1936, les troupes confédérées traversent la Louisiane et se trouvent accueillies par les sécessionnistes. La bataille de Beaumont créa le premier conflit du Texas. Celle-ci fut suit par Longview qui se fait assaillir par les armées sudistes. Après une défaite des Confederate States, le 17 octobre, Simons décida de se retirer sans pour autant reconnaître la sécession. Hitler, se félicitant d'avoir quelques similitudes avec le parti au pouvoir, décida de faire une révisite à Richemont le 7 décembre 1936. William Simons fait avaliser le pacte anti-communaltern du Führer pour lutter contre l'URSS et le communisme en général. Le 27 septembre 1940, les États confédérés d'Amérique s'allient avec les forces de l'Axe s'engageant militairement aux côtés de l'Allemagne nazie, l'Italie de Mussolini et le Japon de Hirohito. Cet acte fut condamné lourdement par un embargo économique du côté des États-Unis et de la République du Texas. James Allred, réélu à la gouvernance du Texas, posa une condition d'alliance avec les États-Unis en cas de guerre ouverte. Le 9 janvier 1941, des avions venant du sud bombardèrent Washington. Roosevelt déclara la guerre aux États confédérés d'Amérique. Suite à cela, le Texas fait plus qu'une alliance en votant un rattachement. Le Congrès des États-Unis d'Amérique vota à l'unanimité le retour du Texas le 18 janvier 1941. Les forces armées de l'Union se retrouvèrent dès lors largement supérieures numériquement aux forces confédérées. L'Allemagne nazie bien qu'alliée était bien trop occupée à la guerre en Europe et le Japon était aussi occupé lors de la guerre du Pacifique. Le 28 mars 1941, les forces américaines attaquèrent les troupes en Louisiane, Arkansas et Tennessee. Le 7 novembre 1942, les États confédérés capitulèrent officiellement. Malgré une forte résistance des dernières troupes qui se retrouvèrent à la capitale de Richmond, la menace sudiste devient futile. Simons réussit en revanche à s'échapper à Berlin en déclarant le gouvernement provisoire confédéré d'Amérique. A la fin de la guerre, l'état libre de Virginie se rattacha aux États-Unis d'Amérique le 19 novembre 1945. Harry Truman fit voter ce rattachement au Congrès, ce qui se fit aussi à l'unanimité. Bien que l'impact de la Seconde Guerre mondiale a été assez minime lors de l'invasion des États confédérés, il y a eu quelques conséquences lors de la victoire des Alliés. L'URSS de Staline s'avança jusqu'en France et en Belgique, tandis que Churchill réussit à avancer jusqu'à Paris. En Asie, en revanche, Staline réussit à envahir le Japon au prix de nombreuses pertes humaines. Un petit aparté pour expliquer pourquoi je n'ai pas utilisé le stainless banner alors que ce fut le dernier drapeau des États confédérés. Tout simplement parce que ce drapeau fut choisi lors de la guerre de sécession lorsque les confédérés comprirent que leur drapeau était similaire à celui des États-Unis et pour éviter de la confusion lors des batailles. En revanche, dans mon Uchronie, la guerre de sécession n'a jamais eu lieu. Du coup, le drapeau que j'ai utilisé reste le Starzenbar. J'espère que cette seconde vidéo vous a plu. J'ai travaillé assez longtemps pour alimenter cette chaîne avec un contenu correct et je ferai dans le futur une vidéo pour expliquer la cadence de sortie des épisodes ainsi que les nouveautés et les différentes chroniques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ainsi qu'à la page Facebook dont le lien est dans la description et surtout de partager un maximum si cela vous a plu. afin de faire vivre cette chaîne. Merci à tous pour vos commentaires et n'hésitez pas à partager vos histoires alternatives sur cette question. Merci encore.